De grandes affiches étaient de sortie pour parler d'aide à l'emploi lors de rencontres entre quelques jeunes du secteur et la sous-préfecte de Sargoumine, Dominique Laurent. C'est à l'occasion du premier anniversaire du contrat d'engagement jeune, CEJ, que la sous-préfecte a accueilli mardi dernier la directrice de la mission locale, le directeur de Pôle emploi et quelques jeunes signataires du CEJ. A la sous-préfecture de Sargoumine, ils ont fait le point sur l'année passée avec quelques chiffres et le fonctionnement du CEJ a été expliqué en détail. Le contrat d'engagement jeune est un accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ont du mal à trouver un emploi. Pôle emploi et la mission locale sont les deux organismes qui se sont engagés dans ce contrat. Le parcours peut durer entre 6 et 12 mois, mais il y a des conditions d'assiduité, dont moins 15 heures par semaine, pour bénéficier du programme. Les jeunes étaient présents pour partager leur expérience dans ce programme rémunéré. En fait, ça m'a beaucoup aidé à concrétiser clairement un projet. Ça m'a aussi aidé à mieux retravailler mon CV, ma lettre de motivation. Alors, j'ai fait plusieurs activités, des activités d'orientation, des activités de logement, parce que du coup, ça aide pas que pour l'emploi, ça aide pour plein de trucs. Donc, j'ai fait une activité aussi, on a une dame du Greta qui est venue pour nous parler des métiers du soin et du sanitaire. Sinon, j'ai fait quelques activités d'écriture, des trucs comme ça, mais c'est surtout du logement, de l'orientation, des choses importantes comme ça. Ça m'a permis de réaliser plusieurs stages et ateliers pour découvrir différents métiers. J'ai découvert les métiers de l'armée, je suis allé visiter un centre de formation à Frémain. Depuis la création de ce contrat d'accompagnement, 143 jeunes ont signé avec Pôle emploi et 347 jeunes avec la mission locale.